Si vous pensez que Dieu est un Dieu qui fait des petites choses, vraiment, venez voir ce que Dieu a fait, parce qu'on sait que c'est Dieu, ce n'est pas l'homme, mais ça encourage, et votre propre vision sera challengée, votre système de pensée sera transformé, et un rêve sera ressuscité en vous, une audace nouvelle va naître en vous, parce qu'on est toujours challengé par ce qu'on voit, et par ce qu'on entend, vous devenez ce que vous entendez, et ce que vous voyez détermine ce que vous êtes capable vous aussi maintenant de désirer, donc moi ma prière c'est qu'à travers ça, des multitudes rêvent grands, sortent de là en disant, c'est possible, avec Dieu nous ferons des exploits, voilà, peace. Je pense qu'il faut être là où Dieu parle, il faut toujours être là où Dieu parle, quand Dieu prend rendez-vous avec l'homme, c'est une sainte invitation, ou encore une sainte convocation, et une seule parole qui sort de la bouche de Dieu peut changer complètement votre vie, donc si vous êtes à Brazzaville, ou bien si vous êtes au Congo sur cette période-là, pendant les prochains jours, vraiment je vous encourage à être là, à venir à ce séminaire de dédicaces, et vous ne pourrez pas le regretter, puisque quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas le regretter, et on va passer des moments, je suis persuadé, des moments intenses, des moments forts, sur tous les plans, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, et je crois que quelque chose va vraiment se passer pendant ces prochains jours. J'invite tout le monde, ceux qui sont à Pointe-Noire, ceux qui sont à Infondo, à Oyo, j'invite tout le monde à être là, parce que, vous voyez, il y a une loi dans le royaume de Dieu, c'est la loi de la reconnaissance. Lorsqu'on ne reconnaît pas quelque chose, cette chose ne peut pas être béni. Donc j'encourage tout le monde à reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Ça c'est un temple à la gloire éternelle, le palais de gloire, que tout le monde vienne, je sais que le Seigneur va changer notre vie et amener cette vie à un nouveau de gloire. Tout le monde est invité, tous les congrès, je vous invite à la dédicace du palais de gloire. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, donc ça sera un moment de communion, et nous rendrons grâce à Dieu pour tout ce que le Saint-Esprit a fait, et continuera à faire en tout cas. En tout cas, c'est une invitation à tous les bien-aimés, à toutes les personnes ici à Brazzaville. C'est un moment, un moment à vivre, voir tous ces pasteurs qui viennent de partout, et avec un élan, un tel engouement, je crois que la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Alors, il ne faut pas se faire raconter un tel moment. Voilà, nous sommes venus de loin, nous avons prié pour un tel moment, et nous croyons que le Seigneur va faire la différence. Bon, je dirais simplement pour tous ceux qui peuvent non seulement assister, qui sont à Brazzaville, mais c'est de venir, évidemment, et puis je pense que ce sera un événement diffusé sur les réseaux sociaux, donc on pourra le suivre en direct. Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501